qui est fabrice on doit encore surnommé l'araignée noire fabrice on doit est né le 24 d'exembre 1995 à yaoundé au cameroun il grandit à écounou dans une banlieue de yaoundé au sein d'une famille de cinq enfants malgré une situation économique difficile à la maison les parents de fabrice resté ni à moins débrouillant et responsable ses parents privilégie pour lui le schéma classique de la réussite par la voie du parcours scolaire et des grandes études son père et bogo on doit thomas inscrit le jeune fabrice alors âgé de 9 ans dans le club de foot le plus proche du quartier valence fc juste dans le cadre d'une petite activité à exercer après l'école fabrice y apprendra les bases du football et c'est dans ce petit club du quartier qu'il évoluera pour la première fois au poste de gardien du but ses débuts à la foule des sports en 2005 alors âgé de 9 ans et demi fabrice on doit participer à la finale interrégionale des moins de 11 ans la feste et au corps à yaoundé qui oppose son club valence fc à celui de fbc fabrice on doit se faire vite remarqué grâce à ses qualités de gardien des buts et grâce à des réflexes un peu trop aigus pour un garçon de son âge il attire alors l'attention de la foule des sports la fondation créée par l'ex joueur international camerounais samuel et au fils une fondation qui forme les jeunes joueurs locaux la foule des sports persuadent alors les parents du jeune fabrice on doit à rejoindre les rangs de la fondation en 2006 il rejoint la foule des sports la fondation de samuel et au fils situé à douala la capitale économique du camerounais en avril 2007 lors d'un tournoi à hérône qui présentait approximativement les meilleures équipes des catégories junior utresse du monde l'équipe la foule des sports de samuel et au fils élimine de fc barcelone en face de poules et s'impose en finale un but à zéro contre l'espagnol de barcelone fabrice on doit sera alors élu meilleur gardien de la compétition pendant ce tournoi ses performances individuelles ne manqueront pas de fait sourire albert bigalès directeur du centre de formation du fc barcelone qui voit en on doit un élément à ne pas négliger pour le football de demain et en temps alors l'entretien avec les responsables la foule des sports mais les choses se compliquent certains accords tardent à se faire et le dossier on doit aimer en suspens sur une période de deux ans de 2006 à 2008 fabrice fait le tour du monde il enchaîne tournoi sur tournoi il a masque l'expérience des titres avec fond de sport face à des équipes comme le borussia dormund 2 à 0 où il excelle à son poste il est nommé au cours de plusieurs tournois meilleur gardien du but avec une très forte cadence de voyage et un rythme de match à jeu plus que prouvant le jeune camerounais se remet constamment en question sur ses réelles capacités de footballeur puisqu'il faisait partie de cette dernière la fondation ayant aucune proposition d'appel à clore contre ainsi d'assister au départ progressif de ses amis et coquipiers qui tend chacun à leur tour la fondation pour rejoindre différents centres de formation et club à travers le monde il décide de ne pas lâcher prise à la suite de conseils et des encouragements de samuel et tout fils et le 3 mai 2009 fabrice on doit et convoquer à barcelone pour passer des tests sur une période de deux semaines au bout du troisième jour de test les dirigeants du club sont convaincus et décide qu'on doit et apte à intégrer le programme et qu'il n'a pas besoin de démontrer plus il rejoint alors la marcia et l'équipe des cadets du club de football catalogue en 2011 il grimpe dans la catégorie junior du fc barcelone sous les ordres de l'entraîneur jordi vignaz ses débuts au fc barcelone fabus on doit remporte son premier vrai tournoi avec l'équipe du fc barcelone junior u15 en 2010 lors de la nike premier cop tournoi organisé par nike et marchester united la nike premier cop est le meilleur tournoi de football pour les équipes de moins de 15 ans le plus important pour les futurs têtes montant du ballon rond une compétition accueillant plus de 9000 équipes à travers le monde entier ou fabus on doit et son équipe du fc barcelone écrase l'autre manchester united 3 à 0 dès le début des phases finales et le carnaval ne s'arrête pas jusqu'en finale où ils finissent par s'imposer contre le fc bachouka on doit d'y l'araignée noire dispute quasiment la majorité des rencontres pendant cette compétition en compagnie des cadets du fc barcelone il est titularisé lors des phases finales la compétition qui ont eu lieu à ultra fort ses débuts en équipe nationale du cameroun le 6 septembre 2014 fabus on doit âgé seulement des 18 ans débute avec le cameroun lors du match qualificatif pour la coupe d'afrique 2015 face à la république démocratique du congo il est décisif dans la victoire 2 à 0 du cameroun on doit et sélectionner pour jouer la coupe d'afrique 2015 où il dispute tous les matchs de poules son équipe éliminé au premier tour en 2016 fabus on doit se révèle et s'impose en tant que titulaire pour le groupe a de l'équipe nationale du cameroun jouant tous les matchs amicaux france et algérie il est convoqué pour la coupe d'afrique des nations 2017 il devient un élément à suivre en effet selon certains on doit faire partie des meilleurs gardiens de la compétition contre le gabon en face des poules il réalise un arrêt décisif dans les derniers instants de la rencontre et élimine le gabon en cas de finale lors de la science des tirs au but face au sénégal il brise le rêve de sadio mané avant finalement de remporter la finale face à l'égypte le 15 décembre 2020 son club le kv ostende officiant en d1 belge licencie le joueur pour avoir organisé un lot d'empathie en pleine période de confinement lié à la pandémie de convite 19 en belgique âgé des 26 ans fabus on doit évoluer désormais au fk au daran et tony où il est tout simplement le gardien numéro 1 le gardien titulaire et capitaine de son équipe c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez aimé et surtout n'oubliez pas de la partager dans tous vos groupes on se retrouve à très bientôt sur ma place pour